Donc, heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour à chacun, chacune, que de moi aille, comme on dit par ici. C'est mon rire, pissant. Et merci d'être là, vraiment, tous les camarades de Laure et de Mathias. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est vraiment sympa, ça me touche beaucoup. Evelyne et moi, et notre famille. Merci à ceux qui sont en ligne aussi de nous rejoindre. Soyez vraiment les bienvenus dans ce culte. En fait, c'est un peu un culte familial. Et bienvenue à la famille, donc, de nous rejoindre pour ce temps festif, pour le baptême de Laure et de Mathias. Quand Jésus a été crucifié en l'an 33, il y avait 120 personnes qui le suivaient. Aujourd'hui, en 2022, 2,3 milliards de personnes adhèrent à la foi chrétienne. L'Église de Jésus-Christ est la plus vaste organisation, le plus vaste mouvement au monde. Une personne sur trois se réclame du christianisme. On entend beaucoup de messages comme ça médiatiques, mais la réalité, c'est cela. Les statistiques sont là. Alors, on peut se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'à partir d'une poignée d'hommes, le monde soit tout d'un coup adhérant à la foi chrétienne ? La réponse, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'événement marquant de l'histoire. L'événement le plus significatif de l'histoire, c'est donc la venue de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Notre calendrier, c'est calé sur l'événement de la venue de Jésus. On parle d'avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est le 15 mai 2022 après Jésus-Christ. Ça va jusque-là. Un petit mot sur cette église ici. C'est une église évangélique dans le mouvement protestant, de la réforme protestante qui a eu lieu dans notre pays et aussi en Europe. Vous savez qu'à Strasbourg, on vient avec Evelyne où on exerce le ministère pastoral. En 1525, il y avait à Strasbourg 2500 chrétiens évangéliques sur une population qui ont compté 25 000. 10% de la population était évangélique. Les évangéliques, ça ne date pas d'hier. Ça fait 500 ans qu'existe le mouvement évangélique. et le plus connu est sans doute l'armée du salut que vous connaissez pour les œuvres sociales de proximité. Donc, l'église ici, c'est une église évangélique qui se situe dans ce mouvement, dans cette mouvement. Alors, quand je parle de mouvement chrétien, il y a des formes variées d'expression de la foi. Ce matin, c'est une forme parmi d'autres, mais c'est toujours la même parole qui est annoncée. On a dit que la religion n'intéressait pas les jeunes. Alors, un article intéressant sur la question dans le magazine Actualité du mois d'avril, il y a quelques semaines. La religion s'invite sur TikTok à ses préférés de l'or. TikTok. TikTok est d'abord connu comme un réseau social axé sur le divertissement. Je lis l'article. Qui attire les 13-29 ans. Or, la spiritualité y fait de plus en plus son nid. Le hashtag Jésus compte 51,5 milliards de visionnages. Ils n'ont totalisé que 85 millions en 2019. Je pense qu'il y a eu l'effet Covid aussi derrière. qui a joué. Cet intérêt relayé sur TikTok n'a rien de surprenant lorsqu'on est âgé de 15 à 25 ans. C'est une période où l'on se pose de grandes questions. Dans cette quête de construction soi, on est à la recherche de spiritualité, de repères, de règles de vie, en quête de réponses aux grandes questions existentielles et d'outils tangibles pour faire face à un monde de plus en plus anxiogène qui suscite l'inquiétude, l'angoisse. Les gens ont peur. Comme disait quelqu'un, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, ce n'est pas étonnant qu'on pense ce qu'on pense. La peur a beaucoup de visages. Peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur du chômage, peur de ne pas être à la hauteur, peur de rater les examens, peur de la maladie, peur de l'avenir, peur de vieillir, peur de la mort, peur de manquer. Au début de la pandémie, il n'y avait plus de papier toilette. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'huile, peur de manquer. La bonne nouvelle, c'est que malgré les difficultés et les circonstances actuelles extérieures, nous pouvons vivre en paix intérieurement. Et je voulais lire un texte très simple qu'on trouve dans la lettre de l'apôtre Paul au Romain, chapitre 15, verset 13, où il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a ici un mot qui revient deux fois, c'est le mot espérance. Espérance. Je crois que toutes nos peurs traduisent un manque d'espérance. Nous vivons dans un monde qui manque cruellement d'espérance. on ne sait pas où on va. On a perdu nos repères. La météo est déréglée. Vous voyez bien aujourd'hui la température qui fait. Le Covid nous a affectés. La flambée des prix nous a affolés et continue de nous affoler. La guerre nous a choqués et continue de nous choquer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir et même de l'espérance. Aucun être humain ne peut vivre sans espérance. Elle est aussi vitale que l'eau, l'air ou la nourriture. L'écrivain André Kedros écrit ceci, ce qui distingue l'homme de la bête, ce n'est pas l'intelligence, c'est sa faculté d'espérer. Et depuis deux ans, nous vivons, vous le savez, dans une période compliquée et cette crise qui a beaucoup de visages, crise humanitaire, elle agit comme un révélateur. Elle révèle une société en panne d'espérance. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'espérance. On peut se poser la question, c'est quoi cette question de l'espérance ? Qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne ? Alors, on a tendance à confondre l'espoir et l'espérance. Le dictionnaire dit que les deux termes sont synonymes. En réalité, il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir se nourrit de rêve, de désir, de souhaits. On formule des voeux. L'espoir fait vivre. On espère que ça s'arrangera. Mais ça souait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On veut y croire malgré tout. Ça, c'est l'espoir. Et vous le savez, nos espoirs sont souvent déçus. L'espérance, c'est autre chose. C'est un don de Dieu. L'espérance, elle est donnée par Dieu. Je ne peux pas la fabriquer, je ne peux pas la construire, la créer. Je ne peux que la recevoir et l'accueillir. Et ce matin, je souhaite qu'on puisse tous accueillir l'espérance. qui est en Dieu. Je peux accueillir l'espérance comme je peux recevoir le pardon de Dieu, être délivré de la culpabilité. Je peux accueillir l'espérance comme je peux accueillir la vie que Dieu donne, la vie éternelle, être sauvé. Et comme je peux accueillir l'assurance, le fait d'être sûr d'aller au ciel. Ce n'est pas la prétention, c'est la foi. L'espérance, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Le mot espérance, Hatikva, en hébreu, revient 90 fois dans la Bible. C'est l'attente de quelque chose de bien, de bon, de beau, de favorable. L'espérance chrétienne, c'est l'attente confiante d'un avenir qui est donné par Dieu. Avoir l'espérance, c'est avoir un avenir. Un avenir qui, malgré les épreuves, sera bon. L'espoir laisse toujours un petit peu planer le doute. C'est au conditionnel, c'est incertain. Mais l'espérance, c'est une certitude intérieure, c'est une conviction, c'est une assurance. L'espérance chrétienne, elle est comme un socle sous nos pas. Elle est une encre solide. Elle est un phare, elle est une boussole. L'espérance, ce n'est pas juste une idée, une pensée sympa pour essayer de fuir nos problèmes. L'espérance, c'est une force active au présent. Pour aujourd'hui, et pour maintenant. Romain, chapitre 5, 5, dira, cette espérance ne trompe pas, elle ne déçoit pas. En fait, elle n'est pas virtuelle parce que l'amour de Dieu, qu'on a chanté il y a un instant, est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vaclav Havel, qui était écrivain et qui est l'ancien président tchèque, avait réfléchi sur la question de l'espérance et il dit l'espérance ce n'est pas l'espoir que tout finira par s'anger mais c'est la certitude intérieure que tout a un sens. Je crois qu'il a raison. La certitude intérieure que tout a un sens. Un chrétien, au fond, c'est un croyant mais c'est aussi un espérant. il est habité par une espérance vivante. Pierre, qui est l'apôtre de l'espérance, dira béni soit le Dieu, le Père qui nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. Mon espérance trouve sa source dans la résurrection de Jésus. Il est vivant et il est capable de nous communiquer la vie, une qualité de vie que lui seul peut nous donner. l'espérance, elle peut se résumer en trois pensées principales. Il va venir, il est venu et il reviendra. En fait, l'espérance se concentre sur la personne de Jésus-Christ. Il va venir. C'est le message de toute la première partie de la Bible, le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Le croyant espère en celui qui va venir, le Messie. Il est l'objet principale de l'espérance et la raison d'être de notre foi. Il est venu, c'est le témoignage des disciples de Jésus dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Il est le Messie promis et effectivement envoyé par Dieu. Ce que Dieu avait promis, il l'a réalisé. Il est mort, il est ressuscité pour le pardon de nos péchés et il est le libérateur qui nous a franchis de tout ce qui peut nous lier. Et puis, il reviendra. C'est la perspective du retour de Jésus qui a nourri et qui nourrit l'espérance des chrétiens de génération en génération. Et ceux qui ont lu la Bible jusqu'au bout savent comment l'histoire se terminera. Le grand désir de Dieu de rassembler autour de lui tout ce qui va l'être unis à lui se réalisera. En fait, l'espérance, c'est une personne. C'est Jésus. Paul écrit à son collègue Timothée, Paul, l'apôtre de Jésus par ordre de Dieu notre sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. En Jésus-Christ, mon avenir est assuré. Il est mon espérance. Et à ce moment-là, on peut écrire espérance avec un E majuscule. Il est la garantie d'un avenir favorable. Cette espérance, mes amis, elle donne un sens à ma vie. Elle donne un cap, une direction, une perspective. Elle me donne un horizon. Elle me donne de la clarté. Le plus important, ce n'est pas de savoir d'où je viens, mais c'est de savoir où je vais. notre monde a perdu ses repères. Mais en Jésus-Christ, je retrouve un repère. 15 mai 2022, appelé Jésus-Christ. Il est, la Bible dit qu'il est la pierre en garde, pierre principale. Il est le repère, effectivement. Et le plus important, c'est de savoir où je vais. et quand je pense à notre famille, à ce que nous avons vécu, d'où nous venons et où nous en sommes aujourd'hui, je dis, il n'y a que Dieu qui ait pu faire ce miracle dans nos vies, de nous rassembler et de nous donner cette même espérance. et en fait, il y a une vie après la vie. Je ne finirai pas dans le vide ou dans le néant. Mon avenir, il est ailleurs. Et j'ai comme envie de vous dire ce matin, le meilleur est à venir, le meilleur est devant nous. Moi, je sais où je vais et vous. Ah, merci, je ne suis pas tout seul. Et je pense qu'on est tous concernés et je crois que Dieu veut tous nous inclure dans cette vie, après cette vie où il nous attend. et bien puissiez-vous aussi accueillir, comme je l'ai fait, comme de nombreuses personnes ici ont fait, cette espérance vivante qui va vous aider à vivre pour ce temps mais aussi pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es mon espérance, tu es notre espérance. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de fête, mais c'est aussi un jour d'espérance. Quand nous considérons la vie autour de nous et ce monde qui est bouleversé, c'est un cadeau précieux que tu nous fais que d'avoir en toi une espérance vivante. Ma prière ce matin, c'est que tu bénisses notre famille et que tu bénisses tous nos amis, tu bénisses ceux qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit en présentiel, que ce soit sur Internet et que tu leur accordes cette espérance. Tu es le chemin tu es la vérité, tu es la vie. Merci Seigneur parce que tu n'exclus personne. Tout le monde est invité à connaître cette vie avec toi qui n'est pas seulement une vie de connaissance par rapport à la foi mais une interaction, une communion, une relation personnelle avec le Christ vivant et ressuscité qui communique l'espérance. Merci Seigneur. Amen. Amen.